Longtemps dans l'ombre, N'Golo Kanté est aujourd'hui l'une des valeurs sûres de la Première Ligue. Lui, le petit milieu à la double face, devenu géant. C'est un petit phénomène, pour moi c'est un petit phénomène. Et on ne peut pas l'expliquer, puis à mon avis c'est pas fini. Sa petite taille, il en a fait sa force. Sur le terrain, pour réussir, il faut de la personnalité. Ils se font dans la masse dans les premiers temps, ils travaillent, ils incorporent et ils déploient. Dans le vestiaire, on ne l'entendait pas. Mais une fois qu'il est sur le terrain, c'est plus le même. Pour comprendre qui est N'Golo Kanté, il faut se rendre dans les Hauts-de-Seine, là où tout a commencé. Comme ce petit de la jeunesse sportive de Surenne, N'Golo Kanté a longtemps longé les grilles du stade Maurice Hubert. Pendant toute son adolescence, le petit N'Golo s'est époumonné sur cette pelouse. Là, où il a laissé une trace indélébile dans les têtes des jeunes joueurs. Je pense que tout le monde veut être comme lui. Il a commencé de rien et il est à Chelsea aujourd'hui. Ils nous disent, regarde N'Golo Kanté comme un élève, il est toujours simple. On le prend beaucoup comme exemple ici à Surenne. Pour moi, c'est comme un rêve et j'aimerais bien être comme lui. A l'image d'un homme à la discrétion extrême, il est difficile de trouver trace du passage d'N'Golo Kanté au club. Quelques photos exposées entre des coupures de presse, mais rien d'autre. Si ce n'est des souvenirs impérissables pour ses anciens coéquipiers, proches d'N'Golo Kanté depuis des années. Quand tu lui parles, son truc, il fait juste ça. Ok, il te sourit et tu sais qu'il te respecte, il respecte tout le monde. C'est ça la base, il respecte tout le monde, par importe qui t'es, par importe le nouveau que t'as. A l'époque, le coach le mettait au milieu sur un côté, et puis le gars il était sur son côté, et sa petite taille, sa rapidité, sa vivacité, ça faisait sa force. Donc on ne sentait pas de carence là-dessus, bien au contraire. C'est un peu comme les artistes de musique, c'est-à-dire que l'artiste tu le vois au quotidien, il est normal, et puis dès qu'il monte sur la scène, il s'est transcendé. Il y a 10 ans, déjà on sentait que le football s'était fait pour lui et qu'il lui était fait pour le football. A mon avis, le terrain, le football c'est son moyen d'expression, c'est là où il est le meilleur. Edgoulé n'a jamais eu besoin de parler sur un terrain de football, il s'exprimait avec ses jambes, et puis d'ailleurs il ne parlait pas du tout sur un terrain de football. C'est-à-dire que moi, j'ai encore des anecdotes où les mecs ils le découpaient, tu vois, c'est moi qui montais au créneau jusqu'à ce que je prenais des jaunes pour te dire, alors qu'il ne parlait même pas, alors que c'est lui qu'on venait découper sur le terrain. Donc il a toujours eu cet état d'esprit de je joue, je joue, je joue. Né dans le 10e arrondissement de Paris, Edgoulé grandit ici, dans le quartier des Géraniums, à Rueil-Malmaison. Entouré de 8 frères et sœurs, Kanté se construit au sein d'un cocon familial très discret, et surtout marqué par la mort de son père à tout juste 11 ans. À peine majeur, N'Golo Kanté quitte la région parisienne pour le nord et le port de Boulogne-sur-Mer. Alors en DH, l'US Boulogne lui propose un contrat amateur. Georges Tournai, entraîneur de l'équipe première, se souvient encore de cette personnalité à part. C'est simple, c'était mon arrivée à Boulogne, où j'ai récupéré un groupe où il y avait 12-14 joueurs, et puis j'ai vu ce joueur-là. C'était comme si j'avais une page blanche face à moi, et puis, bon, N'Golo Kanté, qui est ce garçon ? Ma première discussion, elle a été très courte. J'ai gratté un petit peu parce que ce qui se passait sur le terrain, derrière, ça cache quelque chose. Les premières relations que j'ai eues avec lui, sachant que c'est un garçon qui était, je répète, très timide, donc il a fallu un petit peu gratter. Sous l'impulsion du petit Kanté, le club grandit, mais lui ne change pas, comme en témoigne celui qui était alors son coéquipier et ami, Jonathan Théoué. Sur le terrain, on le voit beaucoup. Dans la vie de tous les jours, on l'entend très peu, on ne le voit pas. On ne peut pas différencier aujourd'hui l'homme et le sportif, c'est lié. Sur le terrain, pour réussir, il faut de la personnalité. Or, dans le vestiaire, il avait son petit casier, on ne l'entendait pas. J'ai passé un an dans le vestiaire avec lui, tu l'entends rarement. Quand il fallait monter d'un cran, quand il faut monter le niveau de performance ou de l'agressivité, N'Golo savait répondre. Il n'y a jamais eu de préparateur mental ou de psychologue, il n'y a rien de tout. Mais je pense qu'il se l'est créé lui-même, cette carapace, cette bulle, pour le N'Golo timide, gentil dans la vie. C'est un autre N'Golo sur le terrain. On a eu une discussion chez N'Golo, mais sur le terrain, comment tu arrives à faire la part des choses, parce que sur le terrain, tu ne te laisses pas faire et tout. Et en fait, ce qu'il avait vécu en n'ayant pas été retenu dans les centres de formation, puis en étant à Suren, et une telle volonté de réussir, C'est une motivation intrinsèque qui a fait que ça l'a fait progresser. Et je suis persuadé que c'est dit, le jour où je vais y être et que je vais voir mon poste, je ne vais plus le lâcher. Ça, c'est un truc que j'ai ressenti de façon très forte. Je dirais, il s'est programmé progressivement, mais il s'est programmé sur les échecs. À l'époque, à Boulogne, il y avait beaucoup de jeunes. Il y avait même des joueurs plus jeunes que lui ou des joueurs de son âge. Qui avaient un comportement diamétralement opposé au sien. C'est-à-dire qu'il jouait même peut-être moins souvent que lui, mais il réclamait beaucoup plus. Il ne m'a jamais dit, me réclamer quelque chose. Je suis toujours allé vers lui pour lui donner. C'est jamais lui qui m'a dit, coach, vous avez vu, j'ai fait ça, moi j'aimerais bien voir ça et ça et ça. Jamais. Tu ne l'entendras jamais dire, aujourd'hui, la séance, elle était dure, ceci, cela. C'est un mec, il est content d'être là. Il s'entraîne et vraiment, il kiffe. Je pense qu'il prend juste son plaisir en jouant au foot et puis c'est tout. Un jour, au bout de, je ne sais pas, trois semaines, on travaillait dur le matin, l'après-midi. Puis je le revoyais partir avec sa trottinette. Il y avait une montée avant d'arriver au centre d'entraînement. Et souvent le matin, je le croisais sur cette montée-là en train de marcher. Il y en a qui avaient des voitures et tout. Je dis, on a travaillé dur là, depuis 15 jours, trois semaines. Je dis, il y a une goulure, prenez-le de temps en temps avec vous et tout. Il m'a dit non, il dit. Non, tranquille, je vais monter à pied, tout, t'inquiète. C'est un mec, voilà, il ne demande rien. Ce que j'ai vécu avec lui, ça reste unique. Devenu trop grand pour Boulogne, Kanté signe à camp et découvre la Ligue 1, mais surtout le monde professionnel. Un monde auquel il s'adapte rapidement en restant toujours lui-même, taiseux et en retrait dans la vie, déterminé et sûr de lui sur le terrain. On a signé au mois de janvier, donc après, il est arrivé pour la saison d'après, bien entendu. Et il est arrivé ce petit bonhomme avec son sac à dos. Un très bon mec, adoré de tous ses partenaires, protégé de tous ses partenaires aussi. Et puis, il s'est mis dans le moule rapidement. Dès les premiers matchs, je me rappelle des paroles de 2-3 joueurs qui m'ont dit, mais peut-être tu le cherchais où, lui ? Voilà, parce que dès les premiers matchs, il allait être au-dessus du loup. Moi, j'ai toujours dit que sa qualité première, c'est toujours de se mettre au niveau. C'est de se mettre au niveau et être au-dessus du loup. Par contre, c'est quelqu'un de très têtu. Il sait où il veut aller. Je me rappelle très bien, on a renégocié un contrat. Je peux vous dire que ce n'est pas facile avec lui. Il y a des négociations, il négocie avec son agent. Il doit jouer, il joue. Il ne mélange pas. Il ne mélange pas les cheveux. Et je pense que c'est une grosse force pour lui, bien entendu. Il habitait pas loin du centre d'entraînement du stade. Et il arrivait tous les matins quand il n'avait pas le permis avec son sac à dos. On partait ouvert avec son sac à dos. Et après, sur le terrain, une fois que le sac à dos est enlevé, une fois qu'il a mis les chaussures, c'était un autre homme. Frank Welfringer est agent de joueur. Il a failli s'occuper d'N'Golo Kante lors de son passage à Caen. Mais la personnalité du jeune milieu ne le convainc pas. En fait, N'Golo Kante, c'est un ami à moi qui me l'a ramené. On m'en avait parlé déjà quand il était à Suren en PH. Bon, après, je n'avais pas prêté attention. On me l'a ramené quand il jouait à Caen. Donc, je l'ai sur un rendez-vous. Je parlais avec lui, voilà, ses objectifs et tout. Bon, c'était très difficile de savoir ce qu'il voulait vraiment. Il n'avait pas une approche de l'avenir vraiment très lointain. C'est-à-dire que c'est un garçon qui vivait le moment présent. Je n'ai pas senti vraiment une réelle envie. Puis, voilà, il était dans un cursus où ça ne servait à rien de tenter quelque chose. Donc, j'ai préféré arrêter. C'est un super joueur, donc c'est un regret. À Leicester, N'Golo Kante ne perd pas de temps. Au terme de sa première saison, il soulève le titre de champion d'Angleterre comme l'un des hommes clés du milieu de Claudio Ranieri. Encore une fois, il met à profit sa capacité d'adaptation, toujours sans rien dire, concentré sur ses objectifs. Ranieri a intégré N'Golo Kante dans un contexte tactique assez défensif d'une équipe qui n'avait pas souvent le ballon, en fait, qui était en position d'attente sans ballon et qui, ensuite, évoluait en contre-attaque assez rapide. Donc, N'Golo Kante était un récupérateur important. C'était lui qui était chargé de gratter les ballons dans les pieds adverses et de rapidement les projeter vers l'avance en les donnant aux techniciens qui étaient Riyad Mahrez ou Jamie Vardy. Il a été leur porteur d'eau, en fait. C'était le meilleur récupérateur de Première Ligue la saison dernière. C'était le leader en termes de tacle, en termes d'interception. Et donc, forcément, ça a offert des libertés à Mahrez et Vardy. C'est clairement un joueur qui leur manque par son activité, tout simplement dans la récupération du ballon, dans une équipe qui subit beaucoup. Il faut ces joueurs qui soient capables de soulager en allant gratter les ballons dans les pieds adverses. N'Golo Kante faisait ça de mieux que personne en Première Ligue la saison passée. Ce qui ressort du personnage N'Golo Kante, c'est une grande humilité. C'est-à-dire que cette faculté, on a l'impression qu'il garde son son froid dans n'importe quel club, en fait. Je pense qu'on sous-estime peut-être mentalement. Il a une énorme force mentale de savoir ne pas se mettre la pression, de savoir gérer cette pression en plus, ou en tout cas de garder une certaine insouciance par rapport à tout ce qui lui est arrivé. Son rendement est tel que Chelsea débourse 35 millions d'euros et Kante découvre les exigences d'un grand club. Je m'aime ce type de joueur. Je pense que le joueur qui veut gagner, il a besoin de ce joueur. Mais comme un éternel recommencement, Kante apprend et travaille jusqu'à s'imposer comme l'un des cadres du système Conte. Et malgré un rôle un peu différent qu'a Leicester, N'Golo assimile très rapidement les demandes du coach italien. Dans le contexte tactique, disons que Chelsea est parfois amené à avoir un peu plus le ballon que Leicester, mais ce qui est intéressant c'est qu'on voit beaucoup plus se projeter vers l'avant que c'était le cas la saison passée où il était plus extrêmement défensif. On le découvre presque créateur aussi dans les 30 derniers mètres. C'est un domaine dans lequel on n'imaginait pas qu'il pouvait être performant. Il arrive aussi à montrer par séquence, certes, c'est pas son principal atout, qu'il peut porter le jeu vers l'avant et être créatif. Il montre à Chelsea presque d'autres éléments de sa palette. Il montre à Chelsea qu'il est beaucoup plus complet que ce qu'on pouvait soupçonner. On le réduisait beaucoup à un milieu récupérateur. A Chelsea, il entourait d'éléments de qualité supérieure, sans faire injure à Leicester, que lui arrive à mettre en valeur et qui le met lui aussi personnellement en valeur. Et il est tout à fait à sa place à Chelsea. Et je pense même que c'est presque le magnan numéro un, l'élément essentiel de cette équipe cette saison. Sans un mot, N'Golo Kanté a donc convaincu partout. A tel point que lorsqu'il revient à Leicester avec les blouses, Ranieri lui réserve un accueil un peu spécial, comme pour mettre un geste sur le vide qu'il a laissé chez les Foxes. Et par contre.